Hello les plus belles, c'est avec beaucoup de bonheur que je vous retrouve ce soir pour notre traditionnel rendez-vous de secrets de femmes et je crois que par la grâce de Dieu nous serons bénis ce soir parce que le Saint-Esprit a mis en réserve de nombreux secrets pour nous, femmes extraordinaires, tu ne sortiras pas de ce moment déçu, tu seras rempli, tu seras équipé pour conserver le règne qui est ton partage et pour être cette femme qui rayonne à tout point de vue dans l'environnement où le Seigneur l'a placé. C'est un rendez-vous divin parce que c'est notre Dieu qui nous convie là, ici ce soir. Nous allons donc nous disposer pour être dans sa présence et être à l'écoute de sa voix, à l'écoute de son esprit. Mais avant cela, je voudrais t'encourager, t'inviter à inviter toi aussi de nombreuses femmes à participer à cette rencontre en envoyant le lien, en envoyant des invitations. Tu peux aussi liker la vidéo pour qu'elle puisse monter dans le référencement et permettre ainsi à des femmes qui n'étaient pas informées de pouvoir partager ces secrets que le Seigneur a mis en réserve pour nous. Nous allons donc nous disposer dans la prière à travers un moment d'adoration et nous croyons que cette soirée, spécialement mis à part pour le Seigneur, par chacune de nous, quel que soit l'endroit où elle se trouve, sera une véritable bénédiction. Nous allons donc nous asseoir et nous disposer. Je sais que tu attends ce moment depuis la fin de cet après-midi et tu fais très bien parce qu'il est doux et agréable d'être dans la présence de Dieu, entre soeurs, entre amis, entre princesses et reines du Seigneur parce que c'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction. Alléluia. Oh notre Dieu, merci pour ta divine présence. Merci pour ton amour. Alléluia. Merci pour ta beauté. Alléluia. Nous voulons invoquer ta présence dans ce lieu esprit de Dieu. Prends le contrôle de toute chose, Seigneur. Alléluia. Si tiens que je respire. Oui Père, c'est par toi que nous sommes. Tu es l'air que nous respirons. Si tiens que je respire. Tu es la nourriture que nous mangeons. Oh Dieu vivant, viens nous abreuver ceci. Viens nous communiquer la vie qui vient de toi Père. Parce que sans toi nous ne sommes rien. Tu es vivant. En vérité, notre Dieu, nous voulons être dans ta présence. Nous voulons disposer nos cœurs à t'écouter, à nous laisser arroser, abreuver par cette divine présence. Oh Dieu vivant. Merci, notre Dieu. Merci, nous voulons être dans ta présence. Merci, Seigneur, que je respire. C'est ta présence. Alléluia. Qui vit en moi. Sous-titrage ST' 501 Ta parole me fait du bien Seigneur, donnez, merci d'avoir donné ta parole pour moi Seigneur Jésus, et moi, j'ai tant besoin de toi, dis-le avec nous, et moi, et moi, et moi. Seigneur, aime-moi J'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, dis-le au roi, dis-le lui ce soir que tu as besoin de lui, aime-moi, aime-moi. J'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, je veux te dire Seigneur, et moi, ce soir je soupire après toi, et moi. J'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi. Je suis perdue sans toi, dis-le au Seigneur, une femme est perdue sans toi, Jésus, je suis perdue sans toi. J'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi. Sans ta parole qui est une lumière à mes pieds Je suis perdue, je suis perdue sans toi Je suis perdue sans toi Dis-le lui, dis au Seigneur ce soir Je suis perdue si tu n'es pas là Je suis perdue sans toi Si tu ne viens pas parler toi-même au travers de moi Seigneur, je suis perdue, je suis perdue Je suis perdue sans toi Désirons-le et disons-lui J'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi Seigneur J'ai tant besoin de toi Élève la voix de toi Et parle à ton Dieu Mon raisonnement, mon intelligence Invoque-le dans ton cœur Invoque-le dans tes pensées Invoque-le dans ton système de pensée Appelle-tu à ton soupe Dis-lui Père, je ne suis pas suffisamment sage Sans toi Dis-lui, je n'ai pas assez de connaissances Sans toi J'ai tant besoin de toi Dis-lui, je n'ai pas la révélation Sans toi Oui, j'ai tellement besoin de toi Dis-lui, Seigneur, marche à mes côtés Jésus pouvait dire Je ne fais que ce que je vois le Père faire Dis-lui, ouvre mes yeux Que je te vois faire Que je te vois l'action Que je connaisse tes voix Que j'entende ta directive ce soir Alléluia Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus J'ai tant besoin de toi, Père De toi, Seigneur J'ai besoin de toi De ta présence De ta parole J'ai tant besoin de toi, Père De toi, Seigneur J'ai besoin de toi, Seigneur J'ai besoin de toi J'ai tant besoin de toi, Père Oh Père, une femme extraordinaire A besoin de toi, Seigneur J'ai besoin Une princesse a besoin de toi, Seigneur Une reine a besoin de toi, Seigneur Ma vie a besoin de toi Une léamante a besoin de toi, Seigneur Jésus Esprit du Dieu Répends l'odeur de ta connaissance Répends ta compassion ce soir Répends ton amour ce soir Oh Dieu Restaure, renouvelle, fortifie, affermis ce soir Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Donne la victoire ce soir Relève une muraille qui était tombée Fortifie un cœur qui était abattu Redonne du courage à une personne Qui était prête à abandonner Illumine les sentiers de quelqu'un Qui ne voyait plus le chemin ce soir Oh Dieu Merci parce que tu agis Tu agis Tu agis Tu agis Au-delà De l'action Oh Père un miracle Oh Père un miracle Oh Père un miracle Oh Dieu Que ta grâce soit manifestée Que ta faveur soit distribuée ce soir Dans le nom de Jésus Allélui Allélui Merci notre Dieu Oui nous avons besoin de toi Et tu as dit dans ta parole Je ne vous abandonnerai pas Je ne vous laisserai pas seul Et alors que tu nous donnes des instructions Seigneur Tu ne nous abandonnes pas nous-mêmes Tu ne nous laisses pas orphelines Oh Dieu vivant Mais tu nous tiens la main Et tu nous conduis dans le chemin Papa Une personne qui aspire à ta présence Reçois cette présence Tu as dit je me tiens à la porte Et je frappe Seigneur nous voulons t'ouvrir la porte de nos cœurs ce soir Nous voulons t'ouvrir la porte de nos vies ce soir Nous voulons t'ouvrir la porte de nos décisions ce soir Viens et sois le premier roi de nos vies Père Le premier Seigneur de nos vies Oh Dieu vivant Le Seigneur auquel nous voulons nous soumettre Et conduis-nous Père Dans les sentiers de la vérité Dans les sentiers de la justice Dans les sentiers du bonheur Au nom puissant de Jésus Allélui Amen Alléluia Acclame le Seigneur avec moi Merci notre Dieu Et je suis déjà dans la joie bien aimée Parce que je sens que Dieu va faire des grandes choses ce soir Aujourd'hui ne sera pas comme hier Et demain sera meilleur encore Par la grâce de Dieu Parce que des secrets nous seront révélés ce soir Que toute la gloire soit au Seigneur Et bienvenue à ces créés de femmes Voilà femme extraordinaire Notre décor est planté ce soir Et nous savons que le Seigneur est avec nous Nous sentons cette forte présence du Saint-Esprit Parce que nous avons compris depuis quelques semaines Que nous sommes entrés dans les secrets de Dieu Ce que nous sommes en train de partager Nous sommes conscients que Dieu ne l'a révélé à personne d'autre avant ce moment Avant ce rendez-vous spécial qu'il a préparé de toute éternité pour nous La Bible pouvait dire que même les anges voulaient comprendre ces mystères Voulaient voir ces choses que Dieu avait cachées Pour nous les femmes de cette génération Mais ils n'ont pas pu sonder ces mystères Et ces mystères sont révélés à nous Femmes de cette génération Femmes extraordinaires Femmes abonnées Un secret de femmes Pour recevoir des directives divines Jamais partagées Que Dieu te bénisse abondamment Nous allons continuer dans notre thème Qui est le mystère des sept énuques La semaine dernière Nous avons partagé sur les trois premiers énuques Qui sont allés vers Vastille Nous avons été bénis Et je suis convaincue que Nous avons toutes pris le temps De faire le point D'identifier ces énuques Qui certainement étaient déjà passés Avaient déjà défilé dans notre vie Et que sûrement Nous n'avions pas vu Mais par la grâce de Dieu Nous avons été régénérés N'est-ce pas ? Dans notre intelligence Et nous avons identifié ces énuques Que nous avons tôt fait De stopper dans leur progression Mais nous allons continuer à être enseignés Parce que peut-être qu'il y a eu plus que trois énuques Qui sont passés dans nos vies Et peut-être que d'autres encore sont en chemin Pour nous visiter Nous ne resterons pas ignorantes Parce que le Seigneur a préparé La connaissance et la révélation pour nous ce soir Alléluia Alors nous avions lu ce passage de Esther Où sept énuques avaient été envoyés vers Vastille Nous avons parlé des trois premiers énuques En la personne de l'énuque Mehouman Qui était le premier énuque Ensuite nous avons vu Big Stap Le deuxième énuque Et ensuite le troisième énuque Arbona Qui signifiait Qui signifie Voilà Chauve Et nous avons vu comment Cet énuque Vient révéler des situations conflictuelles Qui vont mettre le trouble dans le couple Ou le trouble dans la relation Brusquement Tout ce qu'on aimait chez l'être aimé N'est plus apprécié On n'est plus du goût du roi N'est-ce pas Mais nous avons compris Et par la grâce de Dieu Arbona ne partira pas sans nous Vers le roi Que Dieu te bénisse abondamment Nous allons donc continuer Avec le quatrième énuque Que nous avions annoncé Ce quatrième énuque S'appelle Big Ta C'est le quatrième envoyé Le quatrième signal Qui est allé vers Bastille Pour l'interpeller Pour l'emmener à revenir Vers celui Qui avait le pouvoir De la garder reine Et bien aimé Big Ta signifie Dans le pressoir Dis avec moi Dans le pressoir Alléluia Alors lorsque le quatrième énuque arrive Il arrive dans un moment Où la relation S'échauffe On est dans le pressoir Les mots doux Les roses font place désormais À l'orage Au tonnerre Aux éclairs Et brusquement Plus rien ne va Dans la relation On ne s'entend plus On s'engueule On se crie dessus De plus en plus souvent Et chacun s'interroge De savoir Comment est-ce qu'il a pu Entrer dans ce couple Qu'est-ce qui l'a motivé Puisque désormais Il n'y a plus d'entente Il n'y a que des engueulades Il n'y a plus de complicité N'est-ce pas Les chuchotements Complices Sont place aux cris Aux éclats de voix Etc Et le roi Qui était attentionné Qui était doux Qui était affectueux Devient brusquement Brutal Avare Nerveux Etc Et même Ménaçant Si Tu te retrouves Dans cette situation Si tu as cette étape Dans ta relation Avec ton conjoint Ou avec ton patron Ou avec les personnes Pour qui tu t'es vraiment Investie En amour C'est que Le Quatrième énuque Est dans La place C'est le signal De l'énuque Bicta A cette étape là Pour ne pas perdre La couronne La reine doit absolument Lâcher L'élastique Tu dois lâcher prise Quelqu'un a dit Pour qu'il y ait Un combat Dans un ring Il faut qu'il y ait Deux adversaires Alors Si tu veux garder Ta couronne Il s'agira D'éviter la confrontation D'éviter le combat Qui de toute évidence Sera à l'avantage Du roi Puisque c'est lui Qui a le véritable pouvoir Alors Qu'est-ce que toi En tant que reine Tu dois faire C'est de lâcher L'élastique De ne pas T'arc-bouter Sur tes raisons De ne pas Te maintenir Sur tes raisonnements Sur la volonté N'est-ce pas Déterminée D'avoir Toujours raison Mais c'est de Lâcher prise D'accepter De faire Profil Bas Et De Rechercher N'est-ce pas La Reconciliation À cette étape-là Il ne s'agit plus De savoir Qui a raison Qui n'a pas raison Mais il s'agit De reconnaître L'autorité absolue Du roi Et c'est ce qui a manqué Avastie Parce que certainement Elle s'est dit Mais pourquoi est-ce Qu'il m'appelle ce roi Pourquoi est-ce qu'il veut Que je vienne Me trémousser Devant ses invités Alors qu'il a bu Il est certainement Sous Ses invités sont sous C'est l'étape Où on veut Faire valoir Qui on est On veut faire valoir Ce qu'on veut Contre la volonté Du roi Ma chérie Tu es certainement Très intelligente Tu as Certainement Raison Et si Ton histoire Allait Vers Les associations Féminines De défense Des droits De la femme Certainement Tu auras Raison Mais Que recherches-tu ? Recherches-tu la raison Ou la couronne ? Parce que La couronne Ne se conjugue pas Toujours Avec la raison La couronne A cette étape-là Va se conjuguer Avec l'humilité Si tu veux garder La couronne Et que Lénuc Bicta Est dans la place Une seule chose Une seule chose Que tu dois faire Lâcher prise Accepter de t'humilier Accepter de reconnaître Que le chef Est le chef Et que Tu dois Désormais Appliquer N'est-ce pas L'engagement De soumission Que tu as prise Au début De cette relation Souviens-toi L'attitude qu'il a eu Vis-à-vis De David Mais Abigail La femme sage A eu Une seule attitude L'attitude de la soumission Et la parole de Dieu Nous raconte Que Cette femme-là Devant la folie De son mari A d'abord reconnu Qu'il est Le chef Certes Elle a pris une décision D'arrière-plan D'aller vers David Et de N'est-ce pas De sauver La famille Sa famille Et celle De son mari Mais en même temps La Bible nous fait remarquer Que Pendant tout ce temps Nabal A fêté Il a fait une fête Avec ses amis Avec ses serviteurs Qui a duré Plusieurs jours Et la question Que je voudrais te poser C'est celle-ci Si Abigail Est la maîtresse de maison Qui A organisé Cette fête Pour Le fou Nabal C'est bien Abigail Cela signifie Qu'elle a maîtrisé Sa colère Elle a maîtrisé Sa raison Elle a maîtrisé Tout ce qui bouillait En elle Comme Intelligence Ou raison valable De jeter à la figure De Nabal Qu'il est un faux rien Et Elle a fait Ce qu'une femme sage Doit faire Servi Nabal Jusqu'à ce qu'il ait fini De fêter Et alors Tranquillement Elle lui a fait comprendre Qu'il n'était pas dans le vrai Et qu'il était important Qu'il change De position Alléluia Quand Bicta Est dans la place Bien-aimé Ne cherche pas la raison Adopte la position De soumission La position D'humilité Et tu sauveras La couronne Je t'assure Je t'assure que Lorsque la folie Aura fini De traverser L'esprit De ton conjoint Il aura La bonne N'est-ce pas Surprise Il aura le bonheur De constater Ou je dirais De reconstater Qu'à côté de lui Il y a une femme sage Une femme Qui respecte ses engagements Une femme Qui l'aime Et qui est soumise Pour qu'ensemble Ils puissent atteindre La destinée Que le Seigneur A prévue Pour elle A ce prix là Je t'assure que Le roi Ne sera prêt A donner la couronne A personne d'autre Qu'à cette femme là Qui a su Le respecter Qui a su L'honorer Même lorsque Ses yeux Étaient Pleins De vin Dis Amen Avec moi Amen Voilà donc Ça C'est le quatrième Énuque Et nous allons directement Sur le cinquième Énuque Dont nous parle Le test De Esther C'est L'Énuque Ab Abagta Dis avec moi Abagta Abagta Alors Abagta Signifie Heureux Il signifie aussi Prospère Je sais que tu as envie De dire Ouf Enfin Un bon mot Un mot Joyeux Oui bien sûr Abagta Ça signifie heureux Prospère Mais lorsqu'il se déplace Pour venir vers Bastille Il ne vient pas avec De bonnes nouvelles Ou je dirais Il ne vient pas avec L'intention De conforter Pardon Bastille Dans sa position Mais il vient encore une fois Pour interpeller Bastille Sur les besoins du roi Sur la volonté du roi D'avoir sa femme D'avoir sa femme À ses côtés Lorsque Abagta Le cinquième Énuque Entre en scène On est dans Une situation Où les choses En réalité Se détériorent De plus en plus Parce que déjà Quatre Énuques Quatre signaux Quatre avertissements Sont passés Et si le cinquième Énuque Est là C'est parce que Bastille N'a pas réagi Favorablement N'a pas eu la sagesse De suivre Les premiers Énuques Qui étaient passés Alors lorsque Abagta Est dans la place Cela signifie que Il n'y a plus De lumière Dans le couple La joie Qui était Le partage De couple N'est plus là La joie Se détériore De plus en plus La joie Fait place N'est-ce pas À une situation Sérieusement Compromise Et le bonheur Est mis À mal Abagta Certes Transporte Le bonheur Mais quand il Entre en place C'est simplement Pour signaler Que le bonheur Est mis en mal C'est pour signaler Qu'on n'est plus Prospère Dans le couple Alléluia Il n'y a plus De bonheur Il n'y a plus De prospérité Dans l'entreprise Il n'y a plus De paix Dans le foyer Et le bonheur Se conjugue Désormais Au passé Ou à L'imparfait On pourra S'asseoir Pour dire Avant C'était comme Si Avant On faisait Ceci Avant On faisait Cela Mais de façon Concrète Dans le présent On n'est plus En train de vivre Un bonheur Conjugal On est dans Une situation Quasi Conflictuelle De façon Permanente Alors c'est à cette étape-là Qu'on rêve de plus en plus De séparation On rêve d'une délivrance Providence Chacun des conjoints Ou tout au moins Le plus touché Imagine Un autre monde Un bonheur Loin De ce conjoint Avec qui on ne s'entend plus Un bonheur Dans un autre environnement On se surprend À rêver D'une autre relation D'un autre mariage D'une autre rencontre On se surprend À se dire Ah si J'avais su J'aurais écrit Mon histoire Différemment J'aurais suivi Un autre homme Et c'est là Où on se souvient De tous les prétendants Qui étaient autour Et auxquels On n'a pas donné De valeur Et on commence à rêver En se disant Tiens celui-là Aurait peut-être fait Mon véritable bonheur Celui-là Aurait certainement Fait l'affaire C'est à cette étape-là Qu'on entend Cette Regaine Ce refrain Je ne suis pas heureux À tes côtés Ah Si ton conjoint T'as déjà dit ça C'est que Lénuc Lénuc quoi ? Abagta Est dans la La place Le roi fait comprendre À la reine Qu'il n'est pas Heureux Dans ce ménage Il n'est plus Heureux Il recherche Autre chose Ou alors C'est qu'il cherche Il n'arrive pas À le trouver Dans cet environnement Et c'est Dans cette période-là Qu'on va se surprendre À élever des prières Comme David En disant Au Seigneur Ce type de paroles Que nous retrouvons Par exemple Dans le psaume 3 Où David Fait cette prière Au Seigneur Il dit Mon âme Est toute Troublée À cette étape Bien-aimée Tu vas sentir Que ton âme Est troublée Et David disait Au Seigneur Et toi Éternel Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand M'abandonneras-tu ? Reviens Éternel Délive mon âme Sauve-moi Sauve-moi À cause De ta miséricorde On se surprend À demander Un salut Dans un environnement Auprès d'une personne Que aurait dû nous apporter Le bonheur La paix On oublie De saut Somme 6 Je m'épuise À force De gémir Chaque nuit Ma couche Est baignée De mes lames Mon lit Est arrosé De mes pleurs J'ai le visage Usé Par le chagrin Tous ceux Qui me persécutent Le font vieillir Alléluia Bien-aimée Peut-être que Tu reconnais Ce type de prière Que tu as Adressée au Seigneur Alors que les choses N'avaient pas commencé Ainsi Personne ne se marie Personne n'entre dans une relation Pour être malheureuse Ou pour être malheureux Mais si tu en es arrivé là C'est que Plusieurs Énucs sont passés Et tu en es même Au Cinquième Alléluia Mais comment sauver La situation La situation Est encore Réversible Tu peux encore Bloquer La couronne Dans sa descente Vers le bas Tu peux encore Sauver la situation Parce que Tu n'es pas encore Au septième Énucs Et comment est-ce que Tu peux faire cela Bien-aimée Tu peux sauver La situation Tout simplement En revenant A tes Premiers S'amour En revenant A l'origine Des choses C'est le moment De faire le point De te rémémorer Tout ce qui A fait jadis Le bonheur De cette relation Tout ce qui A fait jadis Les éclats de riz Dans ce couple Et Dieu te dit Reviens A ton premier Amour Quand on A laissé L'eau couler Sous les ponts Et qu'on a laissé Les énucs Défiler Dans le couple Il devient De plus en plus Difficile De revenir A son premier Amour Parce qu'on se dit Non Plus jamais On aura la force De faire ceci Plus jamais On aura la force De se donner Corps et âme Plus jamais On aura la force De faire tel Ou tel autre sacrifice Désormais Tout ce qu'on cache On se dit Chaque action De notre part Doit être méritée Par le roi Parce qu'il ne mérite pas Notre amour Fou Il ne mérite pas Notre total investissement Mais je voudrais T'exhorter ce soir A faire Un autre raisonnement Et si Tu revenais A ton premier amour Et si Tu revenais A l'origine Des choses Alléluia Le Seigneur Peut te dire Peut te dire Ce soir A travers Apocalypse 2 Dans le test D'Apocalypse 2 Il dit Mais ce que J'ai Contre toi C'est que Tu as abandonné Ton premier Amour Souviens-toi donc D'où tu es Tombé Répands-toi Et pratique Tes premières Ceuvres Sinon Je viendrai À toi Et j'hôterai Ton chandelier De ta place De sa place Ou encore Il pourrait dire J'hôterai Ta couronne De sa place À moins Que tu ne te répandes Ah ma chérie Je sais que Quand on est à cette étape-là On rejette Tous les torts Sur l'autre Mais la vérité C'est qu'on a aussi Sa part De responsabilité Certes Le roi Assyrus Était saoul Certes Il n'avait peut-être Pas raison De traiter sa femme Comme il le faisait Peut-être Qu'il aurait dû procéder Différemment Mais La finalité Est que En résistant En demeurant Sur sa position En refusant De revenir À ses premiers amours Vastis A perdu A perdu la couronne Je pense Parce que certainement Si au milieu De toute cette réjouissance Le roi Assyrus A voulu Que Vastis Vienne Encore une fois Présenter sa couronne Présenter sa beauté C'est que C'est quelque chose Certainement Qu'ils avaient L'habitude De faire Qu'est-ce que Vous aviez L'habitude De faire Qui t'agace Aujourd'hui Qu'est-ce que Vous aviez L'habitude De faire Que tu n'as plus La force De faire Aujourd'hui Certainement Parce que Tu estimes Que tu as passé L'âge Certainement Parce que Tu estimes Que tu n'es plus À ce niveau Mais Et si C'était La clé Du bonheur Et si C'était Justement Ce qui A toujours Fait L'entendre Le bonheur L'union Dans votre couple Quel prix Es-tu Prête À payer Dieu te dit Ce soir Reviens À tes premiers Amours Est-ce que C'est une question De coiffure C'est une question De vêtements C'est une question D'habitude Peut-être Qu'avant Tu prenais Le temps De préparer Tu avais Le temps Pour ton conjoint Tu avais Le temps De parler Avec lui De prendre Du temps Avec lui Reviens À tes premiers Amours Peut-être Qu'avant Tu acceptais De sortir Avec ses amis D'aller Aux endroits Qu'il aime Fréquenter Mais Brusquement Tu n'aimes Plus ces endroits Tu estimes Que ça ne convient Plus à ton rang Ça ne convient Plus à ta position Etc Et si Tu revenais À ton premier Amour Peut-être Que tu aurais L'occasion De sauver La situation Peut-être Que tu aurais L'occasion De repositionner Les choses Dieu pouvait dire A ce roi-là Quand tu étais Petit À tes yeux Oui C'est ce que le Seigneur A dit à Saül Parce que tous Nous évoluons Nous grandissons Et il y a un moment Où on estime Qu'on a trop grandi On a trop vieilli On a trop évolué Mais le Seigneur dit Quand tu étais petit À tes yeux J'avais La possibilité J'avais La lassitude De t'élever De te positionner De te faire rayonner La royauté A un prix Et la Bible dit Que l'humilité Précède toujours La gloire Ici encore Il sera question D'humilité Tu dois accepter De payer le prix De revenir En Eden Tu dois payer le prix De retrouver La vitalité Qui était La tienne Dans le passé De retrouver La vigueur Que tu avais Dans le passé Pour faire ceci Pour faire cela Oui Pour venir marcher Comme une miss Au milieu Des invités De Assyrus Tu dois Te répandir D'avoir trop grandi D'avoir trop vieilli Et accepter De revenir À ton premier amour Et Dieu T'offrira L'opportunité De sauver Ta couronne Alléluia Dis avec moi Que Dieu nous aide Là c'était Le cinquième Énuque Mais il faut savoir Que A cette étape là Tout n'est pas encore dit Tout n'est pas encore fait La vie du couple Si tu réussis À suivre N'est-ce pas Les instructions Du cinquième Énuque À revenir À ton premier amour La vie du couple Sera sauvée Tu retrouveras N'est-ce pas Tes ruisseaux Qui vont venir Arroser ta vie de couple Tu vas retrouver La vitalité La jeunesse De la relation d'origine Et tu pourras Conserver une couronne Et même la rendre Encore plus brillante Et rayonnante Que par le passé La vérité C'est que L'homme Que tu as épousé N'a pas fondamentalement Changé C'est toi Qui as changé Au fond Ce qu'il fait aujourd'hui N'est pas tellement différent De ce qu'il faisait Par le passé C'est juste toi Qui n'accepte plus La personne qu'il est Qui n'accepte plus Ses habitudes Parce qu'en rentrant Dans ce foyer Tu t'étais donné Une mission Changer cet individu Je veux te rappeler Que tu n'as pas Le pouvoir De changer cet homme Et ta mission N'est pas celle-là Dieu a dit De venir être une aide De l'accompagner Sur le chemin De sa destinée Mais tu n'as certainement Pas le pouvoir De le changer Et c'est là Où tu t'es buté C'est là Où tu as pensé Que tu pouvais Maintenant Agir Avec manipulation En revendiquant Ta position de reine Pour l'emmener Au changement Il y a un passage Qui dit Ce n'est pas lui Qui reviendra à moi C'est à moi D'aller vers lui Je voudrais t'inviter Ce soir A prendre la décision De retourner Vers ton mari Peut-être qu'aujourd'hui Tu ne supportes plus ton mari Parce qu'il aime le whisky Mais Pense-y bien Est-ce qu'au début De la relation Cet homme N'aimait pas Déjà Le whisky Alors La chose que tu as à faire Ce n'est pas de rejeter Le whisky Et l'individu Qui boit le whisky Mais c'est de manifester Suffisamment d'amour Suffisamment de soumission Et d'humilité Pour Si cela était possible Comme Abigail Réussit A tuer Nabal Et emmener David A sa pleine Manifestation Dis avec moi Je reviens A mon premier amour Je reviens A mon premier amour Que Dieu nous aide Dans cette démarche Le sixième Énuque Qui va Suivre Dans le défilé Des Énuques C'est Zeta L'Énuque Zeta Cet Énuque là Son nom signifie Étoile Ah Bien aimé Une dernière étoile Va s'allumer Dans ce ciel Noir Parce que Quand tu en es Au sixième Énuque C'est que Beaucoup d'eau On coulait Sous les ponts Le couple a été Baloté Sécoué Par toutes sortes De crises Parce que Le sixième Énuque Annonce Une étape Qui est en train Bien d'aller Vers N'est-ce pas Une pleine Manifestation De choses Négatives Qui se sont Succédées Dans le couple On n'arrive pas Au sixième Énuque Par hasard C'est un processus Qui va prendre Du temps Des mois Voir des années Et si tu n'as pas Su arrêter Le défilé Des énuques Tu arriveras Au sixième Énuque Qui signifie Zétard Dieu merci Cet énuque Transporte Une bonne Nouvelle Il s'appelle Zétard C'est-à-dire Étoile Et il vient Pour manifester Une dernière Lueur Une dernière Étoile Et à cette étape Là Tu vas te rendre Compte que Brusquement Quand tout Attaque Pardon Quand tout Attente Une dernière Étincelle S'allume Une dernière Lumière S'allume Vous savez De quoi je parle Toutes les sœurs Qui ont traversé Crise Si vous êtes Attentive En réalité À un moment donné Il y a une Lueur d'espoir Qui s'allume Dans le couple Qui s'allume Dans la relation Et au milieu De tout ce chaos Un maigre Espoir Apparaît C'est comme Si brusquement Dieu avait Entendu Tes prières C'est comme Si de façon Inattendue Le Seigneur Avait touché Le cœur Du roi Et on commence A réaliser Que tout N'est certainement Pas perdu Alors qu'on croyait Que les choses Allaient Totalement En vrille Brusquement Brusquement Le conjoint Revient A de meilleurs Sentiments N'est-ce pas Ils sont Brusquement Plus apesés Il paraît À nouveau Gentil Attentionné Il va commencer À nouveau À s'intéresser À toi Ça C'est une main tendue Que le Seigneur Manifeste Dans le couple Que tu vis Brusquement Le roi Qui était déjà Dans des positions Extrêmes Rejetant ceci Etant nerveux Brutal Méchant Va commencer C'est à s'intéresser À nouveau À toi Brusquement Il veut bien parler Il veut discuter Au milieu De tout ce chaos De toute cette bêtise Il envoie De nouveaux signaux C'est là où Par exemple Tu vas voir Que ton conjoint Va envoyer des gens Pour te demander pardon C'est pas Qu'il a vraiment changé Tu discerne Qu'il y a encore Plein de choses Qui ne vont pas Mais brusquement Il y a un élément Qui semble être entré Dans l'ordre Il va envoyer Des personnes vers toi Il va même Vouloir te faire Des cadeaux Et c'est là Où il faudra Être Vigilante Pourquoi il faut Être vigilante Parce que En réalité Tu n'y comprendras Rien Les choses Paraîtront Tellement illogiques Qu'est-ce qui s'est passé En 24 heures Qu'est-ce qui s'est passé En 3 jours Pour que brusquement Il soit plus fréquent À la maison Pour que brusquement Il ne découche plus Pour que brusquement Il te propose Une voiture Un voyage Un cadeau Dis avec moi L'énuque Est dans la place Alléluia Et cette énuque là C'est C'est à l'étoile du soir Alléluia L'étoile du soir Qui vient comme un souffle De rafraîchissement Qui vient comme la main de Dieu Pour n'est-ce pas Essayer encore de sauver cette relation Pour essayer de te tirer De l'endroit où tu t'étais réfugié De cette fête dans laquelle Tu t'étais enfermé Pour te ramener à nouveau Vers le roi Qui a lui seul Le pouvoir De maintenir la couronne Sur ta tête Alléluia Alors À cette étape là Madame Ma soeur Tu dois Essayer Contre ventes et marées De conserver Ta couronne De récupérer ta place Parce que c'est L'opportunité Que le Seigneur te donne De sauver La situation Et même si Les choses sont bizarres Et même si Tout semble mort À cette étape là Tu dois récupérer Tes dernières forces Et agir Comme une dame Qu'on appelait La dame carcasse Ou la dame de carcassonne Je ne sais pas Si tu connais La légende De cette dame C'est une légende Extraordinaire Et je t'assure Que c'est une légende Qui correspond vraiment À la situation De l'étape De l'énuie Zeta Alors Dame carcassonne Est une dame Qui était N'est-ce pas Dans un royaume Qu'on appelait Le royaume De la dame de carcasse Parce que En fait Leur royaume Avait été assiégé Par Charlemagne Le royaume Avait été assiégé Par Charlemagne Et Il est dit Que c'est un siège Qui a duré Plus de 5 ans Et pendant Tous ces 5 ans Le roi Qui était L'époux De la dame Est mort Ça veut dire Qu'il est passé Par toutes les étapes De la désintégration Jusqu'à perdre La vie Pour dire Que rien ne semblait Être en mesure D'être sauvé Et tous Les hommes valides Toutes les forces Vives du royaume Étaient complètement Anéanties Et ils en étaient Arrivé À une étape Où il n'y avait Pratiquement plus De forces vives Dans le royaume Il n'y avait plus De nourriture Il n'y avait plus Rien à manger Sauf Un porc Et Un petit sac De grains Qui restaient Et cette femme-là Quand toute attente Elle était restée Vivante Et Elle avait gardé L'espoir De sauver Son royaume Alors Qu'est-ce qu'elle a fait ? Il est dit La légende raconte Que Le tout petit sac De De blé Qui restait Elle a Goinfré Le cochon Avec Et Alors que Le roi Charlemagne S'apprêtait À lancer Une dernière attaque Elle a pris Le cochon Qu'elle avait Goinfré Du Petit sac De blé Qui restait Et elle a jeté Par-dessus La clôture Alors Dans cette image-là On voit En fait Une femme Qui Prend Ses dernières forces Pour jeter Hors de son royaume Toutes les cochonneries Toutes les vilaines choses Toutes ces choses Qu'elle n'acceptait plus Et cela Est symbolisé Par le cochon Mais à l'intérieur Du cochon Elle a mis La dernière nourriture Qui lui restait C'est-à-dire Les dernières choses De valeur Qui lui restaient La dernière dignité Qui lui restait Les dernières forces Qui lui restaient Les derniers Honneurs D'elle-même Dignité D'elle-même Qui lui restait Elle a accepté De le mettre Dans le ventre De toute cette saleté Et elle a jeté Le porc Par-dessus La clôture Et il est dit Que lorsque le porc Est tombé Par-dessus la clôture Il s'est écrasé Évidemment Et son ventre S'est ouvert Ses boyaux Ont explosé Et on a vu Apparaître à l'intérieur Du blé Bien frais Alors Toute N'est-ce pas L'armée De Charlemagne Qui a vu Ce porc Tomber A vu A l'intérieur De ce porc Du blé Frais Du blé En bon état Et il s'est dit Mais On a On a bataillé Contre ce royaume-là Pendant des années Mais on n'a pas réussi A l'anéantir Parce que Si même un porc A l'intérieur De lui Du bon blé C'est qu'il y a encore A manger dans ce royaume-là Donc bon On va jeter l'éponge On va abandonner On va laisser tomber Notre siège On va laisser tomber Notre méchanceté Et laisser la vie A ce royaume Et il est dit Charlemagne A sifflé La trompette Pour que Son armée Batte en retrait Et alors Qu'ils allaient partir Pour laisser Ce royaume En paix Il est dit Que la dame De Carcassonne Aussi A sonné N'est-ce pas La trompette Et c'est là D'où vient Le nom De Carcassonne C'est-à-dire Elle a sonné aussi Une trompette Pour dire Je suis prête A la conciliation Je suis prête A ce qu'il y ait Un pour parler Une entente Pour que Plus jamais Il n'y ait Guerre Entre ton royaume Charlemagne Et notre royaume Et c'est ce que Charlemagne A fait Il s'est arrêté Il a considéré Le courage De cette femme Il a considéré La valeur De cette femme Et ils ont fait La paix Et désormais Ils ont vécu En bonne entente Bien aimé Quand Cet énu Etat Est dans la place C'est pour te donner L'opportunité D'agir Comme la dame De Carcasse Comme la dame De Carcassonne Alléluia Dis avec moi J'agis Comme la dame De Carcassonne Oui Tu as le pouvoir De le faire Parce que Dieu a mis en toi Une force Une force Que rien ne peut Renverser A cette étape là Tu dois Te lever Et agir Rassembler Tes dernières forces Et rechercher La paix La paix Contre toute attente Peut-être que tu seras critiqué Quelqu'un dira Mais le peu de dignité Qui te reste Comment peux-tu encore Le servir à cet homme Le peu N'est-ce pas De beauté Qui te reste Comment peux-tu encore L'offrir à cet homme Le peu de vitalité Qui te reste Mais Toi tu dois savoir Une chose C'est cet homme là Qui t'a couronné Reine C'est cet homme là Qui a le pouvoir Sur le royaume Sur lequel tu es Établi Et il y va De ton salut Il y va De N'est-ce pas De Du salut De ta position D'accepter De faire Un ultime Effort Avant Que le septième Et nuque N'entre En scène Alléluia Si tu as Reçu L'exhortation Tu vas acclamer Le Seigneur Jusqu'à cette étape là Tout est encore possible Peut-être que les choses Sont allées loin Peut-être que des mots Durs ont été Dits Peut-être que des situations Difficiles ont été Vécues Mais tu peux Encore Sauver La Couronne Alléluia Et beaucoup de femmes Ont vécu cette expérience là Et ont pu Se repositionner Par rapport A la destinée Que le Seigneur Avait prévue Pour elles Peut-être que c'est En entreprise Tout le monde Te méprise Ton patron N'écoute plus rien De ce que tu dis Ce que tu fais Est piétiné Tu es bafoué Mais tu peux Encore Rassembler Tes dernières forces Pour offrir Une ultime victoire A l'entreprise Victoire Qui te repositionnera Dans le règne Amen Alléluia Et nous allons terminer Avec le septième Énuc Oui Le septième Énuc Si je puis te donner Un conseil ce soir Ma chérie Ma soeur Débrouille-toi Pour ne pas En arriver Au septième Énuc Sauve la situation Avant Le septième Énuc Le septième Énuc Qui s'appelle Quand tout attend Carcasse Voilà Quand on a fini Avec la dame De Carcassonne Et qu'on n'a pas eu La force D'agir Comme elle Le septième Énuc Qui va entrer En scène C'est l'Énuc Carcasse Et carcasse En hébreu Signifie sévère Dis avec moi Sévère Alors c'est l'Énuc Qui va annoncer Le point De non-retour Le point De basculement Lorsque tu as été En relation Avec un homme Vous vous êtes aimé Vous vous êtes apprécié Vous vous êtes admiré Et que brusquement L'amour Se change En haine En une haine Que personne ne comprend Que personne ne peut sauver Qui semble être Sans appel C'est que Le septième Énuc Est dans La place Alléluia À cette étape là Quand toute attente Il n'y a Plus de bruit C'est le dernier signal Avant la perte De la couronne Ici Il n'y a plus de cris Il n'y a plus D'éclat de voix Mais en même temps Il semble Qu'il n'y ait plus De négociations Possibles Bien aimé Si tu as cette étape Tu vas remarquer Que l'homme S'est complètement Fermé Il ne veut plus discuter Il ne veut plus parler Fais ce que tu veux Ça ne l'intéresse Quasi plus Il est dans une bulle D'indifférence Totale Et il refuse Toute confrontation Il refuse De s'ouvrir À quoi que ce soit Il est imperméable Implacide Et plus rien Ne le touche Le septième Énuc Est dans la Place C'est le point De l'énuc Sévère Tolérance En dessous De Séro Il ne veut absolument Plus rien savoir Et la séparation À cette étape-là Est arrêtée Dans son Esprit Alléluia J'imagine J'imagine donc Que lorsque Assyrus Envoyait vers Vasti Ce septième Énuc C'est-à-dire C'est vers L'énuc Carcasse En fait Intérieurement Il avait déjà Pris Une décision C'est le signal Qui vient te montrer Que tu as Tout Perdu Tu n'as rien Su maîtriser Tu n'as rien Compris De ce qui se passait Dans ta maison Dans ton couple Dans ton foyer C'est le signal Qui vient te montrer Que tu as été Insensible A un nombre Incalculable De signaux De messages Que le conjoint T'a envoyé D'une façon Ou d'une autre De messages Que le patron T'a envoyé D'une façon Ou d'une autre Tu es resté Complètement Insensé Certainement Dans l'activisme À t'occuper À d'autres choses Au lieu de prêter Attention À ce qui se passait Dans ta maison Le septième énuque Souvent Va être manifesté Aussi Dans la relation D'une mère Avec son enfant Lorsque l'enfant Atteint un point De non-retour Un enfant N'atteint pas Un point de non-retour Du jour au lendemain La vérité C'est que Plusieurs signaux Ont défilé Plusieurs messages Ont été envoyés Mais la mère A été occupée A été distraite Dans de nombreuses Activités De nombreuses choses Qui l'ont empêché De comprendre Qu'un drame Était en train De se jouer Une situation Irréversible Était en train De se mettre En place Ça peut être Par Distraction Mais ça peut aussi Être par décision Parce que Certainement Au quatrième Cinquième Ou sixième Énuque On a estimé Qu'on en avait Marre Qu'on ne voulait Plus payer Le prix De quoi que ce soit Et on se dit Qu'advienne Ce qui adviendra Et on laisse Arriver Le septième Énuque On se dit Intérieurement En tant que femme Qu'au point Où on en est On est prête À tout éclat On est prête Là où ça doit aller Qu'on y aille Mais Si Vous avez rencontré Des femmes Qui sont passées Par Le septième Énuque Qui ont accepté D'aller jusqu'au bout De la confrontation Je ne pense pas Que vous trouverez Des femmes Heureuses Parce que Je vous assure Que Le véritable bonheur On ne l'apprécie Que lorsqu'on L'a perdu On peut traiter Le conjoint De tous les noms Il est comme ci Il est comme ça On peut voir On lui Mille défauts Quelqu'un qui ne veut pas Faire d'effort Quelqu'un qui nous pousse À l'extrémité Mais Quand on l'a perdu Brusquement Dans la solitude Dans la maison Des concubines On aura le temps De réfléchir Et de réaliser Que Mais tiens Finalement Ce patron Il n'était pas si mal Finalement Ce mari Il n'était pas si mauvais C'est vrai Qu'il ne rentrait jamais Avant 22h Mais au moins Il n'était pas avare On se rendra compte Que On était prête À le perdre Mais Tout ce qu'on a côtoyé Depuis qu'on l'a perdu Ne sont pas du tout mieux N'est-ce pas Et on va réaliser Et on va réaliser Comme N'est-ce pas La femme Samaritaine Que Après même En avoir changé Sept Ils sont tous Parés Alléluia Il y a un prix Vas-y La vérité C'est que C'est que Assyrus Lorsqu'il est dans la place Il te faudra Il te faudra plus qu'une beauté Pour ramener le cœur du roi Vers toi Il te faudra plus que Des mains Experts en cuisine Il te faudra plus que de la connaissance À cette étape-là Ce qui Te sauvera C'est la grâce De Dieu C'est la grâce De Dieu C'est l'étape où La seule chose Qui te reste à faire C'est de revenir En compétition Avec Les centaines D'autres jeunes filles En espérant Être Esther Ou alors C'est De retourner Dans la prière En espérant Que Dieu Se souvienne Et fasse grâce Pour que le couple Soit à nouveau Reconcilié Pour qu'une vie commune Soit à nouveau Possible Pour que S'il était possible Tu puisses encore Être recouronnée Parce que je t'assure Qu'à l'étape Du septième Énuc La couronne Est irréversiblement Tombée Alléluia Que cela ne soit pas Ton cas Ce soir Ne laisse pas Les choses S'envenimer Ne laisse pas Les choses Aller Jusqu'au Septième Énuc Tu n'as pas Choisi Cet homme Les yeux Fermés Tu n'étais pas Aveugle Tu n'étais pas Sourde Tu n'étais pas Mouette Lorsque tu le Choisissais Si tu l'as Choisi C'est qu'il a Certainement Des qualités Alors Reviens à ton Premier amour Comme le Seigneur Nous l'a Recommandé À la visite Du cinquième Énuc Repositionne-toi Dans l'humilité Dans la prière Et la grâce De Dieu Si seulement Tu sais être Abigail Si seulement Tu sais Rencontrer Le Christ Au point De rendez-vous Pour que Désormais Ta vie Soit N'est-ce pas Écrite Dans un nouveau Langage Dans un Nouveau souffle D'une nouvelle Façon Pour que La couronne Que le Seigneur A préparée Pour toi Soit définitivement Positionnée Sur Ta tête Alléluia Nous allons Baisser Les têtes Et prier Je crois Que le Seigneur A parlé A une femme Ce soir Nous allons Baisser la tête Et Demander au Seigneur De nous pardonner Nous allons Nous répentir C'est vrai La faute N'est pas A 100% De notre côté Assyrus N'était pas Clean La parole De Dieu N'a pas menti La parole De Dieu Ne l'a pas couvert La parole De Dieu A bien reconnu Qu'il était Plein de vin Limite De la folie Mais Alors Viens avec Humilité Dans la présence De Dieu Reconnais Tes erreurs Et laisse Le Seigneur Rébâtir Cette relation Si la chose Était encore Possible Alléluia Incline la tête Avec moi Ce soir En main de nous En main de nous Plus haut Avec toi Seigneur En main de nos Cœurs Plus haut Avec toi Afin que nous Comprions les choses Que toi Tu les comprends Jésus Afin que notre cœur Tout ressemble Jésus Nous mettre au-dessus De toutes les situations Je veux aller plus haut Je veux aller plus haut Avec toi Avec toi Je veux aller plus haut Avec Toi, avec Toi, soutiens-moi Seigneur, avec Toi, je veux aller plus haut, je veux aller plus haut, viens Seigneur, je veux aller plus haut, emmène-moi Seigneur avec Toi, avec Toi. Dans les profondeurs de ton intimité, Tu m'emmènes, Tu m'emmènes dans les profondeurs de ton intimité, Seigneur, Tu m'emmènes, conduis-moi avec Toi, Tu m'emmènes dans les profondeurs de ton intimité, Dans les profondeurs de ton intimité, Tu m'emmènes, emmène-moi, Tu m'emmènes, oh de gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, Est-ce qu'une femme pour croire en la gloire de Dieu, Tu m'emmènes, de gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, Jésus, de gloire en gloire, Tu m'emmènes. Tu m'emmènes, Tu m'emmènes. Tu pouvais dire à Ève, en punition, Au fait d'avoir perdu sa couronne, Les désirs de ton cœur se porteront vers ton mari, mais il dominera sur Toi. Oh Père, nous venons à Toi ce soir, alors que Tu nous as sauvés, alors que Tu nous as rachetés par ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Père, délivre-nous, oh Dieu, de cette malédiction, Papa. Repositionne-nous, Père, à notre première position, à cette position initiale, oh Dieu vivant, que Tu avais donnée à Ève dans le jardin, Papa. Oh Dieu, ne laisse pas nos efforts sans récompense. N'endurcis pas les cœurs, oh Dieu, de ces rois que Tu nous as donnés, Papa. Mais que nos efforts, que nos cœurs, l'élan de nos cœurs vers eux, Seigneur, soient reçus, soient capitalisés, Père. Oh Dieu vivant, nous aussi, Papa, donne-nous, Père, de ne rien prendre pour acquis, de ne pas, oh Dieu, nous positionner en reines qui n'ont pas de rois, en reines qui n'ont pas d'autorité sur leur vie. Mais donne-nous de comprendre que notre véritable règne prend appui, prend sa source dans l'existence d'un roi auquel nous devons soumission, d'un roi que nous devons comprendre, d'un roi dont nous devons connaître les désirs. Oh Dieu de gloire, oui, Père, que nos désirs qui se portent, Papa, soient reçus favorablement. A cause de ton sang qui a coulé, à cause du prix que Tu as payé, oh Dieu vivant, pour nous racheter. Merci ce soir, oh Dieu vivant, de réconcilier, de restaurer, de rebâtir, Papa, les relations brisées, les couples meurtris, les femmes découronnées, oh Dieu vivant. Seigneur, viens, viens, Père, comme David pouvait le dire, au secours, oh Dieu d'un cœur brisé, au secours d'une âme assoiffée et complètement anéantie, Papa. Viens donner une vie nouvelle, un souffle nouveau, une opportunité nouvelle, oh Dieu de gloire. Que les nuques étards, Père, soient manifestées et que la main tendue, oh Dieu vivant, soit saisie. Que plusieurs soient sortis du puits de l'abandon. Que plusieurs soient rachetées de la maison des concubines, Papa, pour être repositionnées, reines, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh Père, je prie pour toutes celles, oh Dieu, qui ont perdu la royauté comme vacille, qu'elles soient renommées, qu'elles soient repositionnées, qu'elles soient ramenées dans la course, oh Dieu de gloire, en la personne de Esther, dans le nom de Jésus. Père, nous sommes conscients que Esther a été préparée. Seigneur, prépare toutes celles qui en ont besoin. Instruis à nouveau toutes celles qui ont besoin de récupérer la couronne, oh Dieu vivant. Transforme-toi en Esther pour la manifestation de ton règne dans la vie de tes filles, de tes servants. Merci pour tout ce que tu fais. Que la gloire te revienne. Que le mystère des sept énucs, Père, ne soit plus un mystère pour une quelconque femme, oh Dieu. Que le discernement soit notre partage. Que la promptitude soit notre partage. Que la sagesse d'Abigail soit notre partage. Dans le nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, Père. À toi l'honneur. À toi la louange. À toi l'adoration. Et une femme victorieuse veut t'acclamer ce soir. Une femme qui saisit la victoire par la foi. En espérance, oh Dieu. Veux t'acclamer ce soir. Veux te célébrer ce soir. Non, nous ne sommes pas tristes. Parce que la connaissance délivre. La lumière éclaire et donne la victoire. Nous croyons que nous saisissons la victoire ce soir. Pour la seule gloire de ton nom. Merci notre Dieu. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Dans le précieux et puissant nom de Jésus. Merci notre Dieu. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Si tu as été béni, tu vas vraiment élever des acclamations vers le Dieu de ton salut. Et si tu avais perdu ta couronne, tous les secrets t'ont été donnés ce soir pour récupérer ta couronne. Ou alors peut-être que les secrets viendront. Parce que si nous avons été vacillés jusqu'au bout, alors Dieu nous donne l'opportunité de devenir Esther. En suivant la suite des secrets qui seront donnés dans le secret de reine. Si nous n'avons pas encore saisi notre couronne, c'est que nous sommes une Esther en préparation. Et les secrets nous seront révélés pour ne pas, pour absolument ne pas être rélégués dans la maison des concubines. Mais nous permettre de saisir la couronne totalement et définitivement comme Esther l'a fait. Alléluia. Alors que la gloire de Dieu soit notre partage. Que sa bénédiction soit notre partage. Nous sommes plus que vainqueurs. Alors dis à ta voisine, on gagne ou on gagne. On gagne ou on gagne. Parce qu'en Dieu, dans notre Seigneur, il n'y a pas de fatalité. Si Jésus a payé le prix, c'est pour que, vaille que vaille, nous soyons victorieuses. Alléluia. Alors nous sommes victorieuses. Nous le croyons par la foi. Et tous les secrets qui seront partagés dans la suite de ces secrets de femmes, révéleront notre éclat. Et nous ferons briller et rayonner à nouveau pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Voilà donc, nous sommes au terme de notre rendez-vous de ce soir. Et comme je le disais, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai été l'instrument pour partager ces secrets avec chacune de vous. Je vous dis à bientôt. Ne ratons pas, n'est-ce pas, le prochain numéro de Secrets de Femmes parce que le Seigneur va nous dire des choses extraordinaires. Je voudrais au passage saluer toutes les femmes qui ont participé à la nuit des reines. Et je crois que nous avons toutes été bénies à ce rendez-vous spécial. Alors peut-être que rendez-vous est pris pour l'année prochaine où le Seigneur va encore nous préparer des grandes surprises parce que le couronnement, c'est pour la vie. Mais comme Jésus qui recevait régulièrement une nouvelle dose d'onction, nous aussi, année après année, nous allons recevoir l'onction royale pour toujours prier à la gloire de notre Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. A bientôt pour le prochain rendez-vous de Secrets de Femmes. Je voudrais nous inviter, avant de nous séparer, à faire une offrande, n'est-ce pas, pour consolider, pour sceller toutes les bénédictions que le Seigneur a répondues sur nos vies ce soir. Nous croyons que nous n'avons pas simplement entendu la parole. Mais alors que Dieu partage ses secrets avec nous, il nous donne aussi l'onction pour prendre la victoire. Et nous selon cela, par une offrande d'action, de grâce, en suivant toutes les instructions qui s'inscrivent à l'écran, ou en amenant une offrande physiquement dans une église vaste d'honneur pour bénir Dieu pour Secrets de Femmes. A bientôt les sœurs, soyez richement bénies. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada